Je connaissais la part de lui qui est merveilleuse, celle d'un homme accessible, gentil, humain et comment dire, il n'avait le dédain de personne. Je l'aimais beaucoup et puis comme je travaille avec lui, j'avais beaucoup de respect pour lui. Monsieur le maire venait nous dire bonjour chaque jour quand on s'arrêtait pour prendre un café au bar qui existait à l'époque. Il y avait un bar pour les conseillers de Paris où on avait accès et il venait, il saluait tout le monde, il disait voilà comment ça va. Il était plutôt optimiste, même dans les débats. Il y avait de la joyeuseté mais à l'époque voulait qu'on permettait qu'il y ait de la joyeuseté. Mais non, ça serait mal vu je pense. Un mot qui pourrait mal interpréter, la bonhomie, l'élégance joyeuse. Il avait ses problèmes, ses malheurs mais je pense qu'il était capable de cacher. Il n'avait pas de méchanceté à mon avis, il avait des adversaires mais pas d'ennemis, à mon avis. Je me rappelle quand je suis arrivée à Paris, que j'ai passé le concours, parce que j'ai passé le premier concours d'attacher de la ville de Paris qui n'existait pas avant. J'arrivais de ma province, j'étais logée chez quelqu'un à Paris et je n'avais pas les moyens de me loger n'importe où non plus, j'avais qu'un petit emploi avant. Et je suis allée voir sa secrétaire, elle a dit bon on va voir avec le monsieur le maire. Puis j'ai eu un petit appartement, voilà. J'ai laissé après quand tout allait mieux mais il y avait une simplicité avec les gens de tout grade, voilà. C'est l'homme dont je me souviens. Merci. 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 Merci.